C'est quoi l'assimilation ? L'assimilation, c'est d'avoir quelque chose qui fait un socle, quelque chose de commun. Et pour faire quelque chose de commun, il faut dire qu'on est fier d'être français, qu'on est fier de vivre à la française. Oui, vivre à la française. C'est ça, s'assimiler. Ça veut dire, par exemple, pas porter le voile dans la rue. Ça, c'est pas vivre à la française. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présenté par Camille Abderrahman. 35% de gens qui votent Le Pen ou Zemmour. Il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a 35% de gens qui votent Le Pen et Zemmour. Peut-être parce que l'identité dont vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'on la rejette ou que c'était un thème raciste. Peut-être parce que l'identité, c'est un sujet qui intéresse les gens. Peut-être que l'identité intéresse les gens. Moi, vous savez que les gens soient noirs, arabes, blancs ou musulmans, je n'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Sauf pour les désigner comme ça. Non, je m'en fous. Moi, je suis en revanche partisan de l'assimilation. Moi, je pense que d'où qu'on vienne, peu importe du moment qu'on s'assimile à la société française, ça ne veut pas dire renier sa religion. Ça veut dire accepter que ce qui prime, ce n'est pas la religion, c'est la loi. C'est tout. L'assimilation, qui était d'ailleurs très chère à Ernest Renan et que Mélenchon a défendu pendant très longtemps. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Denis, juste après, il va répondre à ta question. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le modèle ? Enfin, on s'assimile à quoi ? C'est quoi le modèle d'assimilation ? Et qui a décidé que ce modèle-là rendait les citoyens plus français que d'autres ? Alors, l'assimilation, ce n'est pas une idée d'Éric Zemmour. C'est un projet français qui date de la Troisième République et qui a été porté d'abord et avant tout par Ernest Renan. Qui parle justement, contrairement à l'Allemagne, pas d'une vision raciale. C'est tout sauf ce qu'on souhaite, en fait. Une vision raciale. Une France blanche, c'est pas le projet. Justement, relisez-le parce que je crois que l'assimilation, ça vous parlerait bien. Et donc, ce n'est pas un... Et on a considéré que l'assimilation, qui a très bien fonctionné en France, n'était plus nécessairement le modèle majoritaire, ou en tout cas celui qu'il fallait appliquer. Et on en arrive dans une situation où on passe à un modèle multiculturel. Vous disiez les gens... Non mais Denis, c'est quoi ? On s'assimile à quoi ? Ça veut dire qu'on s'assimile à la culture française. C'est quoi la culture française ? C'est ça. Je l'ai bien. C'est ça. Par exemple, est-ce que moi... Non, je vais être très claire. Parce que moi, ce sujet m'intéresse. Bien évidemment, merci de le poser. Excuse-moi, c'est extrêmement important et on va parler de fond. Je pense qu'on n'est pas là pour dire diaboliser, etc. Typiquement, moi, toi, je ne sais pas, je me permets. Est-ce qu'on est dans les cadres que tu décris dans l'assimilation ? On est bien assimilé ou pas ? Après, on joue le jeu d'où tu parlais tout à l'heure. Non, mais je ne sais pas. C'est pour être concret. Parce qu'en fait, c'est très bien de dire des grands mots, des philosophes, des excellents. Mais je vais être très concret. Que dans la plupart, je ne connais pas. Vas-y. Voilà. Alors, vas-y, réponds. Alors déjà, moi, je ne suis pas à le tribunal de l'assimilation. Dire toi oui, toi oui, toi non. Non, mais je ne comprends. Donc, factuellement... Moi, je parle selon toi, Denis. Qu'est-ce qu'il y a ? Votre candidat, il dit sur les prénoms et ainsi de suite. Donc, il a bien des critères d'assimilation. Justement, on va y venir. L'assimilation, je pense que ça passe par plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, on observe qu'en refusant cette assimilation, on arrive à une situation où les gens ne se parlent pas, ils ne vivent pas ensemble. Vous parlez toujours de vivre ensemble. Et on est tous d'accord avec ça. Moi, je veux qu'on vive ensemble. Mais pour vivre ensemble, il faut qu'on vive ensemble, pas en colocation. Aujourd'hui, vous allez dans des quartiers où il n'y a que des maghrébins, des quartiers où il n'y a que des blancs. Et donc, comment on fait pour vivre ensemble ? Il faut qu'on ait un socle commun. Attendez, tu m'as posé une question. Pardon, Prisca, quel quartier ? Dans quel quartier, il n'y a que des maghrébins ? Il y a énormément de banlieues où il y a une concentration de population immigrée ou d'origine immigrée. Tu vas par exemple, je ne sais pas, tu peux aller à Bellevue, tu peux aller au Neuhoff, tu peux aller dans le quartier à l'heure de Marseille. Il y a évidemment une grande concentration de population immigrée qui se retrouve entre elles. Mais ils l'ont choisi ? Ce n'est pas ça. Ils ne l'ont pas forcément choisi ? Justement, pas nécessairement. Mais j'y viens. Tu me poses une question précise, j'essaie de te répondre précisément. C'est quoi l'assimilation ? L'assimilation, c'est d'avoir quelque chose qui fait un socle, quelque chose de commun. Et pour faire quelque chose de commun, il faut dire qu'on est fier d'être français, qu'on est fier de vivre à la française. Oui, vivre à la française. Mais c'est quoi ? C'est ça, s'assimiler. Oui, c'est quoi ? Ça veut dire, par exemple, pas porter le voile dans la rue. Ça, ce n'est pas vivre à la française. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir ta foi, aller à la mosquée, rester chez toi pour prier, être appelé à l'église. Mais en revanche, dans la rue, dans la rue, dans la rue, ce n'est pas une preuve d'assimilation que tu pensais de moi. Je me permets, je n'ai peut-être pas été assez claire dans ma phrase. Parce que là, franchement, je vais te le dire très clairement, je n'ai pas été assez claire. Je te demandais juste de m'expliquer en quoi on était bien ou mal ou pas assez articulés. Et je suis navrée de le dire, mais je ne comprends pas comment le mot voile est tombé dans ton explication. Je te demande juste... Tu me demandes c'est quoi l'assimilation ? Et tu me demandes des exemples concrets. Attends, Denis, c'est très simple. Son exemple, moi, je les vois parce que je les avais sur mon plateau avant même que je sache qu'ils soutiennent au bout d'un moment Zemmour. Je vais te dire, c'est quoi l'assimilation ? C'est ça. C'est-à-dire que c'est lui. C'est le costume, la petite chemise, bien parlé. Vous vous ressemblez tous, Denis. Je suis désolé. Je te parle de... Non, mais tu as le bon prénom. Je te parle dans la représentation. Que ce soit Mathieu, Garen, Stan, enfin tous, je vous ai tous vus, même Sarah Knafow, elle venait ici. Là, derrière, je ne savais même pas... Après que Garen était... Oui, bien sûr. J'ai appris en même temps que tout le monde. Je ne savais pas du tout qu'ils allaient soutenir Zemmour. Donc, bref, moi, je vois c'est quoi le modèle. Mais c'est vrai que c'est ça que j'enviens. C'est pas profondre ça, quand même. Il ne faut pas qu'il y ait rien. C'est ça que j'enviens. C'est pas que le costume. Oui, mais c'est le costume contre le camis. C'est le voile contre le tailleur. Ça, c'est toi qui le dis, Camille. Ce n'est pas ce qu'on défend. C'est l'image que vous renvoyez. Donc, je voulais savoir, c'est pour ça que je te demandais quel est ton modèle c'est quoi d'être français ? Ok, être français, c'est quoi ? C'est respecter la loi française. Admettre que la loi française, elle surpasse la loi de la religion, quelle que soit d'ailleurs la religion. Or, tu me dis, comme si c'était logique aujourd'hui, je crois qu'il y a tous les 5 ans un sondage qui est fait. On n'en aura pas la réponse. Laisse tomber, Denis, parce que je te jure, on n'a pas le temps. Je n'ai pas envie. Mais non, ça fait 3 fois qu'on pose la question. Mais tout le monde respecte la loi. Si tu ne respectes pas la loi, t'as tous les 5 ans un sondage qui est fait où t'as 67% des jeunes musulmans qui disent qu'ils mettent la loi de la charia, la loi de Dieu, avant la loi, mais si... Il n'existe pas le sondage, Camille. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Bien sûr que s'il existe. Et vous le savez. Mais parce que c'est un fait. Tu sors. Regarde, c'est trop marrant, c'est que vous sortez toujours ce truc-là dès que vous ramez de ouf. Vous sortez. Oui, la charia, il y a 67%. Mais arrête avec ce chiffre. Il est faux. C'est-à-dire que... en contradiction avec moi que vous ne pouvez pas en rendre un argument différent. Non, 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 non. C'est vrai qu'on puisse penser différemment et qu'il y ait 35% des gens qui soient d'accord avec moi. Moi, j'ai supputé. Mais je ne vais jamais me permettre de te dire... Je ne vais jamais me permettre de te dire oui, votre groupe ou les chrétiens sont comme ça ou si ou ça. Ton sondage, c'est du pipi de chat. Je te promets. Je te dis... Et regarde, je vais te dire un truc. Et si tu es sincère, je te promets que si tu es sincère, si tu vraiment... tu as envie de t'engager politiquement pour aider le citoyen. Non, non, non. Va sur le terrain ou alors viens chez moi ou viens... Ou va voir d'autres gens. Mais mon pote, j'y ai vécu dans ces banlieues. J'y ai vécu. J'y ai grandi. Il vient d'Algérie. Vas-y, demande-lui s'il préfère la charia même aux femmes. Vas-y, demande-lui. Demande-lui. Non, je ne vais pas me lutter à cet exercice ridicule. À quelle heure on l'était tous ? Je ne vais pas me lutter à ce qu'il préfère la charia. Non, mais si tu te permets de dire quand même que 67% des musulmans préfèrent la charia... Non, des jeunes musulmans de 18 à 25 ans placent la loi de Dieu avant la loi de la République. C'est factuel. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller voir sur Internet. C'est factuel. Mais si tu demandes aux gens si tu demandes aux gens est-ce qu'ils préfèrent Dieu à Macron, ils vont sûrement te répondre Dieu. Dieu, tu vois ce que je veux dire. Il répondait un tabou à face à Macron. Non, mais quand tu dis ça, tu sais très bien que ça veut dire que tu es en train de dire que 67% des musulmans entre 18 et 25 ans sont pour le fait qu'on se fasse couper la main et en même temps tu vas raconter juste après que les Arabes sont des voleurs. Donc c'est n'importe quoi. Alors, j'ai jamais dit que les Arabes étaient des voleurs. Excuse-moi, je n'ai jamais dit ça. Non, mais attends. Il ne faut pas caricaturer ma pensée non plus. C'est ce que dit leur candidat. C'était presque qu'il était la part invité à des chasseurs. Maintenant, c'est moi. J'aimerais bien pouvoir dire des phrases qui ne soient pas déformées. C'est qu'en prison, il n'y a quasiment que des Arabes et des Noirs. Il a été condamné ? Il a été condamné ? Il a été condamné en disant la majorité des délinquants qui sont noirs ou arabes. Mais ouais, tu lui poses la question. Ensuite, je voudrais juste la réaction d'Arnaud qui est assez neutre sur ce sujet. Tout simple. La question, elle est très claire. Vous dites que vous condamnez les propos de gens qui proposent la déportation des musulmans au sein même de votre parti. Au sein même de votre parti. Pas mentir. Je reformule votre phrase. Vous disiez que je condamne les gens qui proposent la déportation des musulmans. Moi, je le dis au sein même de votre parti et parmi vous soutiens. Il y a des gens qui proposent l'expulsion des musulmans. Il y a des gens qui sont des avocats de la théorie du grand remplacement. C'est vous qui me faites la... Vous me faites la... De la théorie du grand remplacement. Mais vous, vous avez fréquenté qui parle le passé, monsieur Mohamed. Non, c'est bon. C'est bon. Allez, t'acons. Moi, si je pourrais faire pareil... Tu vas dire frère musulman et après, ça y est, on arrête de parler et on rentre chez nous. Je vous interroge. Vous. Je n'interroge pas quelqu'un d'autre. Je vous demande, vous. Est-ce que vous condamnez l'idéologie ou est-ce que vous la validez ou est-ce que vous la rejetez ? Très bien. Le grand remplacement, si tu me dis... Pardon, on se voit. Si vous me dites, mon nombre de titoyers, si tu me dis le grand remplacement, c'est une théorie de gens qui sont en train dans un bureau de regarder comment on peut faire venir pour remplacer... Eh bien, ça, c'est de la connerie, je ne crois pas. En revanche, qu'il y ait une dynamique démographique qui soit en cours, qui entraîne une dynamique culturelle et qui a un remplacement, ça, en revanche, je le dis. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. T'as 500 000 entrants chaque année en France. Donc, vous validez... Ah, donc ça fait 500 000 plus 500 000 plus 500 000 plus 500 000 Deux secondes, parce qu'on va au bout du raisonnement. Cette idéologie, elle a inspiré des terroristes qui ont visé des mosquées. Elle en inspire encore aujourd'hui, on en a arrêté encore il n'y a pas longtemps. Elle inspire des revendications. Cite-moi, le dernier musulman tué dans un attentat en France. Non, mais toujours, vous dites ça, c'est pas le problème. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Denis, Mais aujourd'hui, les attentats, c'est pas le soutien de Zemmour, ok ? Est-ce que tu penses qu'on aura le droit ? C'est l'idéologie éistémiste radicale. Est-ce que tu penses que les musulmans, ils auront le droit à la parole uniquement quand il y aura des attentats et qu'il y aura autant de morts ? Il y a eu des morts au Bataclan qui étaient musulmans. Les masques tombent. Donc, allons au bout de votre raisonnement. Demandez votre lecture des victimes. Elle est même une lecture raciste. Vous cherchez la religion des gens qui sont morts pour savoir quels sont les bons et quels sont les mauvais. Vous me laissez terminer. Les attentats de Charlie Hebdo, il y avait des gens de toutes les religions. Les attentats du Bataclan, il y avait des gens de toutes les religions. Les attentats à Nice, il y avait des gens de toutes les religions. Donc, quand vous posez la question est-ce qu'il y avait des musulmans parmi les gens qui sont morts ? La réponse est bien entendu comme n'importe quel citoyen. Mais le simple fait de les diviser et le simple fait de les identifier en fonction de les réalisations, c'est la question que vous venez de poser. Parmi les victimes... Vous regarderez le film Moir Alenti, vous avez posé la question suivante. Quand est la dernière fois qu'un musulman est tombé victime du terrorisme ? Je n'ai pas dit ça. C'est exactement ce que vous avez dit. Revoyez la réponse. Repasse la réponse. Tu m'as dit il y a combien de musulmans qui sont morts du terrorisme ? Je voulais dire ça. Eh bien, excuse-moi. C'est ce que vous avez dit. Ok, très bien. C'est un lapsus révélateur. Je reconnais. Je voulais parler des terroristes, pas des victimes. Tu as tout à fait raison. Pardon, du coup, on se... Et pas plus tard que cette semaine. Tu as tout à fait raison. Il y a évidemment beaucoup de musulmans qui tombent sous les balles de terroristes. Je disais simplement que dans les terroristes eux-mêmes, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un attentat catholique ou d'extrême droite on soutient Zemmour. Pas plus tard que cette semaine, pas plus tard que cette semaine, une cellule terroriste a été démantelée, parmi lesquelles il y avait même des officiers de gendarmerie. Maintenant, tu dis que je suis raciste. Donc ce terrorisme-là, il existe bien aussi en France. Mais tu sais, la DGSI elle-même a communiqué là-dessus. Évidemment qu'il y a un terroriste d'extrême droite. Il y a un terrorisme d'extrême-gauche, il y a eu la bande à bader dans les années 80. Tous les extrémismes ont leur terrorisme. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du risque d'attentat, la majorité du risque de ce qui pèse sur tous les Français au quotidien, qui flippent parfois d'aller à la messe parce qu'il y a des prêtres qui se sont fait décapiter ou des profs. Non, c'est une vérité. Tu ne peux pas nier le sentiment d'insécurité, Prisca. Tu ne peux pas nier le sentiment d'insécurité, Prisca. Tu disais que j'étais raciste, Maraille. C'est quoi pour toi, le racisme ? Parce que le racisme, c'est penser qu'il y a une race qui est supérieure à une autre. Mais personne ne pense ça. Ou c'est même identifier les gens par rapport à leurs origines ou ce qu'ils sont. C'est du racisme. C'est juste... Mais bien sûr que si. Je suis sûr que oui. Tu vois un individu en face de toi. Tu ne vois pas... Tu considères les gens pas parce qu'ils sont mais parce qu'ils font. Exactement. Ça, c'est juste la base. Justement, nous, on défend toujours l'idée qu'on se fout complètement de la religion ou de la couleur de peau des gens. On veut qu'ils se sentent d'abord français. D'abord la communauté nationale. D'abord la communauté... Et après ton particularisme. On est en train de débattre. Et vraiment, là, le principe, c'est de débattre ici, tranquillement. Tu as vu tout à l'heure... Le but, c'est que ça se confronte parce que c'est ce qu'on entend dans la rue. Et c'est pour ça. Non, mais ce que je suis en train de te dire... Elle bosse avec moi, là. Ça y est. Non, je ne bosse pas avec moi. Non, mais c'est très bien. Merci. Franchement, j'aime bien. Moi, je suis là aussi pour me faire chahuter. On est là aussi pour parler des idées de ton candidat. Et là, on parle vraiment de lui. Et je t'invite vraiment à écouter ce qu'il dit. À prendre ses écrits. Et c'est ça, en fait. On avait déjà eu un débat la dernière fois quand j'ai parlé. C'est qu'il n'y a que Zemmour vraiment qui assume ce qu'il est. Les porte-paroles sont là pour éduquer. À chaque fois, je le dis. Vous avez l'impression et je suis énormément sur les plateaux avec certains de vos porte-paroles. Exactement. Stanislas, Antoine Diers, etc. Et à chaque fois, je leur dis mais vous êtes timide par rapport à votre leader c'est ça que je ne comprends pas. Mais j'assume tout ce que je dis. Non, ce qu'il dit lui. Ce qu'il dit lui. Eh bien alors, assume qu'il a un problème avec l'islam. Mais pourquoi ? Désolé, mais toi, t'es dans la caricature encore. Bah non ! Non, mais tu dis qu'il a un problème avec l'islam. Quand tu dis ça, t'as rien dit, Prisca. Vraiment. Ah, j'ai dit un truc bien trop franc. Attends, je réponds à Prisca. Quand tu dis ça, t'as rien dit. Il n'a pas un problème avec l'islam. Ah, t'as pas compris alors. L'islam, il considère cependant que l'islam, et ça c'est un truc qu'il dit, tu vois, mot pour mot, l'islam n'est pas compatible avec la France. Mais attends, ce qu'il dit, c'est que t'as 1500 ans d'histoire qui ont fait ce pays qui est une histoire judéo-chrétienne et que tous les gens qui sont arrivés se sont assimilés. Tu peux garder ta religion. Franchement, tu peux garder ta religion. Non, mais Denis, Denis, attends. Non, mais juste un truc. Non, mais l'histoire. Non, mais tu me coupes à la moitié, ça coupe le sens de ma phrase. Non, non, c'est pas ça, mais en fait, la France, elle a son histoire et son histoire, elle se fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu peux dire, je sais pas si tu te rends compte de la violence du truc. C'est bien ce que je dis, c'est un racisme intellectualisé, c'est un racisme poli. Tu dis, je n'accepte pas que tu dises qu'une femme voilée ne peut pas être française. Je suis désolé. J'ai pas dit ça. Si tu as dit. Non, j'ai dit que quand tu étais dans la rue, ça prouvait qu'elle n'était pas assimilée. Pardon, mais là encore, c'est la même chose. On te demande c'est quoi le modèle français. C'est la question. Je t'ai dit que... Non, mais c'est quand même hyper révélateur. Moi, je n'invente pas parce que depuis tout à l'heure, la question qui est posée je réponds juste à ce que tu dis. Sous-tendu, c'est de savoir ce que c'est d'être français. Être français, ça ne peut pas être une couleur de peau. Ça ne peut pas être une langue puisque c'est une langue qu'on parle partout. Ça ne peut pas être un habit. À quelle heure ça peut être un habit ? C'est une langue d'être français. Ça s'appelle la francophonie mais on parle dans plein d'endroits et avec des gens qui ne sont pas français. Il y a plein de pays où la langue, c'est le français et qui ne sont pas de nationalité française. Si demain en France tout le monde parle de roumain, ce n'est plus la France. Donc ce n'est pas ça ? Non, mais ça n'a aucun sens. Mais il n'y a personne qui va changer la langue. Personne ne dit ça. C'est ce que je fais d'origine roumaine, c'est tout. Non, il n'y a pas de problème. Changez de mon famille, changez de prénom si vous voulez. C'est absurde de dire ça. Ça ne peut pas être une couleur de peau. Ça ne peut pas être une religion. Ça ne peut pas être juste une langue. Donc la question, en fait, c'est que c'est un projet politique, être français. Et c'est ça où ça s'affronte les deux. C'est que nous, on dit qu'être français, c'est un projet autour de ce qui a été porté sur liberté, égalité, fraternité. Ça ne peut pas être un truc où on trie les gens les uns contre les autres. Et quand même, on est dans un moment où, en fait, finalement, on est en train de débattre des prénoms des français, de savoir... Enfin, en fait, moi, il faut le résumer de manière extrêmement simple. Jean-Luc Mélenchon, il disait ça d'un coup. Parce qu'il y a une question qui se posait exactement sur le débat. La question, notamment, elle était on ne débat pas contre des fachos parce que quand ils disent des choses qui sont des trucs chocs comme ça qu'on met, on met 15 ans à les démonter derrière. Oui, c'est vrai. Bon, je trouve que cette formule, elle est pas mal. Ils disaient un prénom français, c'est un prénom porté par un français. Ben voilà, point. Il faut s'arrêter là. Il faut arrêter d'aller dans des choses comme ça qui sont insupportables. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, on est en train de débattre du prénom des français alors qu'on est quand même dans un moment où on a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. On parlait d'un sujet extrêmement grave tout à l'heure. On parle de la Guadeloupe en ce moment où les gens n'ont juste pas d'eau pour se laver les mains, pas d'eau pour se laver. On parle d'un racisme, là encore, je ne sais pas aujourd'hui si vous avez vu ça, mais par exemple, l'étude qui est sortie sur le fait que par exemple des personnes d'origine maghrébine ont 31% moins de possibilités de se faire recruter sur un job, doivent envoyer une fois et demie de plus de CV, etc. Donc en fait, on est en train de parler de choses qui divisent les gens parce que l'oligarchie, ça les arrange de faire ça. Macron, il a dit il y a 3 ans, moi je veux être contre Marine Le Pen parce que c'est contre Marine Le Pen que je pourrais gagner. Donc c'est pratique d'avoir ça et en plus de ça, d'avoir une concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires. Enfin, vous avez vu l'Empire qui est en train de se faire bollorer. Ils ont, je vous ai amené le truc juste pour que vous ayez ça en tête. Bollorer, ils ont CNews, Canal+, Europe 1, JDD, Paris Match, C8, RFM, Virgin Radio, Voici Capital, Gala et ils sont en train de lorgner sur le Figaro. Et après, on s'étonne qu'on est dans cette ambiance nauséabonde où on permet à plein de fachos de mettre des choses là. Ça malheureusement, c'est l'argent. On a, c'est très difficile de vrai contre ça. Malheureusement, en tout cas, je sais qu'avec le projet de la France Insoumise, on pourra y arriver, mais aujourd'hui... Et juste, je peux dire un dernier mot sur ce qui était dit tout à l'heure qui est tout à fait vrai sur la dissonance qu'il y a avec la société. Quand même, quand on dit 35%, etc. Les sondages, ils sont faits d'une manière où on appelle les gens et on leur dit alors vous allez voter sur 0 à 10, donc sûr de ne pas aller voter, 10, sûr d'aller voter. Ok ? J'avais demandé justement ce que valent ces sondages. Et ils prennent en fait les gens, selon les instituts de sondage, soit qu'ils sont de 8 à 10, soit qu'ils sont à 10, donc ils éliminent tous les autres votes qui sont généralement les votes populaires. Donc c'est comme ça qu'on arrive à 35% des gens voteraient fascistes puisque c'est une caractéristique qui nous a été reconnue par la justice ou 35% des gens voteraient fascistes. C'est faux. C'était des mouvements populaires contre les violences policières, contre la loi sécurité globale, pour Black Lives Matter qui a eu un écho mondial. Et c'est des mouvements qui sont des mouvements antiracistes. Donc non, nous ne sommes pas. vous traitez de fasciste et tout va bien. Eh bien, nous avons gagné un procès là-dessus. Une application quantitative puisque pour faire la différence, vous avez combien de parrainage puisque c'est vous qui êtes chargé de... Je ne vous le dirai pas. Oui, il ne vous le dirai pas. Donc zéro. Et ça, ça donne le décalage en fait entre le sondage et l'ampleur réelle Je pense que c'est pour ça qu'il tarde justement à se prononcer en tant que candidat parce que je pense que les parrainages, les 500, je pense que ça va être... Non, non, il y en a. Alors là, 500, moi j'ai grandi en province. Je peux te dire que les gens qui ont l'idée que tu as sauf qu'elle est différente. Vous, vous avez un côté qui va être plus bourgeois. C'est-à-dire que c'est une manière de voir la société qui est différente. Mais vraiment, je te repose la question et ensuite, je donnerai la parole à Arnaud. Comment, parce que tu crois en cette théorie du remplacement, tu es contre, bien sûr, parce que tu veux que la France soit mise en avant à travers ses citoyens. Comment est-ce que vous allez empêcher, par exemple, moi, comment est-ce que vous allez m'empêcher de me marier avec ma femme et qu'on va faire des enfants métis parce qu'elle, moi, je suis d'origine algérienne. Je n'ai pas envie d'empêcher des enfants métis. C'est le projet du grand remplacement. C'est qu'il n'y ait plus. C'est quoi d'autre ? Alors, le grand remplacement, pour toi, il vient des immigrés. Les immigrés, ils ne peuvent pas remplacer les Français. Ils ne sont pas Français. C'est dommage qu'il y ait beaucoup de trucs sur lesquels j'aurais voulu réagir en attendant mon tour. Mais, Swat, tu me poses la question de comment on fait pour empêcher le grand remplacement. Déjà, tu sais, le grand remplacement, il faut comprendre que c'est une dynamique démographique qui devient une dynamique culturelle. La dynamique démographique, tu peux l'enrayer. Bien sûr qu'il est d'accord avec. Bien sûr qu'il est d'accord avec. Franchement, je ne sais pas pourquoi de lui poser des questions. Non, mais oui, il y a des trucs qui sont logiques à un moment. Ah non, mais complètement. J'assume le terme grand remplacement. J'assume complètement le terme grand remplacement. Il n'y a aucun problème. Par contre, je dis juste que le terme grand remplacement, quand on dit que c'est complotiste et dévancariste, non, c'est juste un fait. C'est pas complotiste, c'est raciste et ça désigne des cibles. Mais arrête avec le racisme. Mais donc, tu es contre ? Mais vous avez tout fait même magnétophane, c'est incroyable. Mais moi, je te pose... Je te pose... Mais non, mais ça pose des marques que tu n'es pas venu ici pour voir des trocas. Bien sûr. Bien sûr. Mais donc, dis-moi, vu que c'est le problème, vu que le problème, c'est le grand... Le problème, c'est ce remplacement du français, de l'histoire de France et du français avec son passif judéo-chrétien. Comment est-ce que tu vas lutter contre la mixité qui va effacer, tu vas effacer le français que tu veux mettre à l'honneur, toi ? Mais alors déjà, on n'est pas d'accord sur les termes de sujet. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas mettre le français comme si c'était le français de souche. Je te le répète, je m'en fous. D'accord. Ce que je veux, ce n'est pas que la France soit blanche et catholique. Encore une fois, je m'en fous. C'est quoi ? Ce que je veux, c'est que tous les gens qui sont dans ce pays, ils fassent... On met un pince ici... Non, mais caricature pas, tu me poses une question. Non, mais pour de vrai, je suis sûr... Je veux que tous les français, tous les français qui sont français nouvellement arrivés, comme ma famille Lait par exemple, ou comme beaucoup d'autres, ou qu'ils soient français depuis je ne sais pas combien de générations, je veux que tous, ils soient français en se positionnant dans la culture française, l'histoire de France et en disant d'où que je vienne, moi, mon histoire, elle commence à Clovis. L'histoire de France, c'est quoi ? C'était trop long quand on est Clovis, c'est aujourd'hui. Pendant 200 ans, ça a très bien marché. Oui, mais attends, Camille, Camille, attends, attends, Camille... t'imagines où tu vas ? Non, mais allons-y, moi. Il faut que l'histoire de France, c'est-à-dire que j'en ai 500 ans, Vous êtes d'accord avec tout le monde, France Insoumise, vous êtes d'accord avec tout le monde,